Musique Hello ! Alors aujourd'hui on va prendre à faire cette petite jupette donc ça va être un tuto simple et rapide pour faire votre propre patron pour ce faire vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu donc jersey, moileton, quelque chose avec un tout petit peu d'élasticité on va faire le patron et ensuite on verra les ajustements à faire suivant que votre tissu soit très élastique ou peu élastique voilà donc on va partir sur cette base, c'est parti pour le patron alors avant de commencer les tracés on va d'abord faire le petit dessin technique vous avez besoin de deux informations pour le faire ça va être votre tour de taille et la longueur souhaitée alors pour la longueur moi j'ai pris 36,5 cm sur la robe finie ensuite on rajoute les marges de couture en haut qui sont de 2 pour faire un ourlet replié avec l'aiguille double et de 1,5 en bas pareil avec un ourlet replié avec l'aiguille double j'ai choisi 36,5 et je mesure 1,70 m pour information alors c'est une jupe qui se porte globalement courte et ensuite pour la taille vous avez besoin de votre tour de taille donc moi je fais 88 vous allez le diviser par deux donc on arrive pour le coup à 44 il faut retirer un tout petit peu donc à peu près de 2-3 cm et on va faire notre patron avec une mesure qui va être un peu plus haute que ce 40,5 parce que cette mesure elle dépend énormément de l'élasticité de votre tissu et comment il se comporte une fois qu'il a été étendu est-ce qu'il va bien se remettre en place ou pas donc en fait on va faire un premier tracé avec cette forme globale on va coudre de nos deux côtés on va faire les essayages et on va raboter un côté le temps de trouver ce qui nous va le mieux et ensuite à la fin on fera les 2 ourlets à l'aiguille double et ça sera fini c'est parti pour le tracé alors on peut commencer les tracés si vous avez un tapis de coupe ça va être beaucoup plus facile parce que comme ça vous allez pouvoir rester bien perpendiculaire et parallèle par rapport à vos lignes alors on commence par notre ligne d'en bas donc on se met sur une ligne et on trace ensuite on va tracer les 2 cm dans le 1,5 cm de marge de couture qui est en bas comme ça on le visualise très bien sur le patron ensuite on va faire une ligne à 40 cm de hauteur étant donné que c'est la hauteur que je vous ai précisé donc c'est pour ça que je vous dis qu'avec un tapis de coupe c'est beaucoup plus facile parce qu'on arrive tout de suite à voir là si je suis parallèle on ne s'encombre pas d'autres traits pour vérifier qu'on est bien perpendiculaire et tout ça donc ça c'est notre ligne d'en haut moi je fais 2 cm d'ourlet en haut je les marque également sur le patron alors je vais me prendre le centre à peu près donc voilà ici voilà ici c'est bon ça c'est pas grave ensuite on va le plier ça on n'est pas obligé on peut le tracer en une fois ou en deux mais c'est pareil voilà donc là on a notre repas pour le haut je vous disais qu'on avait pris donc notre tour de taille divisé par deux donc c'est pas moi j'étais à 88 donc je passe à 44 et on le redivise par deux donc ça fait 22 et là je vous avais dit qu'on enlève un petit peu par rapport à l'élasticité de notre tissu de base qui est un jersey donc là vu que je suis à 22 je vais faire à peu près on va dire 20 ok et pour le bas c'est juste histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus évasé en bas donc moi j'ai pris 23 on prend bien la dernière ligne on fait bien attention que ça soit bien plié sur notre milieu là si vous avez un perroquet ça peut être vraiment bien de vous en servir sinon vous faites à main levée et vous regardez si ça paraît cohérent alors je vais faire un petit peu plus je vais aller jusqu'à 23 ça me paraît bien là on le coupe et ici vous pouvez aussi juste marquer après la marge de couture qui va être de 0,75 parce que je l'ai prévu de le faire à la surjeteuse on va faire du endroit sur endroit et on va aller coudre tout ça à la surjeteuse ou à la machine à coudre si vous avez donc on va coudre les côtés comme ça et c'est pour ça qu'ici on va épingler on fait notre essai c'est un peu plus large que prévu c'est normal mais c'est pour que vous puissiez raboter en fait tranquillement comme ça de voir exactement ce qui vous manque c'est toujours mieux que ça soit plus grand au début que trop petit voilà ici on va faire notre surjeteur là pareil je l'essaye et je vous montre ce que ça donne donc c'est la première évauche de la jupe si on regarde de plus près elle est quand même un peu lâche ici c'est la bonne largeur je trouve donc ce que je vais faire et ce qu'on va pouvoir ensuite mettre sur le patron c'est qu'en fait on va partir d'un peu plus haut donc à la taille on va serrer un peu plus pour revenir ici la largeur ici j'ai envie de la garder parce que je la trouve pas si mal je vais peut-être raboter un tout petit peu mais pas beaucoup voilà je vais vous montrer tout de suite là elle est beaucoup mieux elle est vraiment ajustée elle est parfaite donc j'ai raboté ça de chaque côté et je vais vous montrer maintenant sur le tracé qu'est-ce qu'on en fait de cette information ici donc en fait j'ai ma couture ici donc qui correspond à ma marge de couture j'ai raboté juste ça donc là je vais jusqu'ici je marque pour la prochaine fois que je veux faire le patron en fait donc je remarque c'est tout ici là je peux recouper directement et comme ça je couperai comme ça là on pourra aussi marquer les marges de couture voilà comme ça on se trompera pas marge de couture ici ça on va couper ça et ce qui fait que vous pourrez reproduire le patron après sans soucis voilà le premier patron c'est toujours mieux de le faire en rabotant de chaque côté voilà comme ça là vous avez une robe qui vous va maintenant je vais juste finir avec l'aiguille double et c'est tout ce qu'on a à faire donc on a fait 2 cm en haut donc on fait un repli au fer de 2 cm et on le fixe à l'aiguille double et en bas ça va être un repli de 1,5 cm pourquoi j'ai choisi 1,5 et 2 en haut parce que je trouvais que c'était assez esthétique et voilà il n'y a pas vraiment de raison vous pouvez faire un ourlet plus grand ou plus petit en bas si jamais vous trouvez que finalement la robe elle est courte et bien faites juste un ourlet de 1 cm en haut et 1 cm en bas pour essayer de gagner un petit peu de centimètres mais voilà et puis également un autre conseil si jamais vous avez peur que la jupe soit trop courte sur vous faites d'abord un tout petit peu plus grand 2-3 cm plus grand pour être sûr c'est une robe qui je trouve se porte courte donc ne rajoutez pas non plus 10 cm ça sert à rien mais voilà c'est une petite robe qui permet d'utiliser des coupons assez petits pour les tissus assez rigides je trouve que c'est pour des coupons texturés enfin là c'est un petit blanc texturé que je trouve sympa je trouve que c'est plus sympa quand il y a des petits motifs dessus mais alors ça après c'est complètement personnel et voilà ce que ça donne avec l'aiguille double ici et ici alors juste pour pouvoir utiliser votre patron ensuite vous le nommez vous mettez les marges de couture comprise donc là on a 0,75 sur les côtés 2 cm en haut 1 cm en bas je mets mon tour de taille au cas où qu'il change dans le futur ou pas et puis ensuite la hauteur finie donc là j'ai fait 36,5 j'aurais pu faire un peu plus grand donc voilà juste pour ces informations j'espère que ça vous a plu et puis bonne cousette avec tout Sous-titrage ST' 501